Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Voilà, la situation est tendue à Bofa actuellement. Des tirs à balles réelles. La ville a siégé parce que le CNRD, non, le peuple n'a pas le droit de revendiquer ses droits. On a vu comme ça, au temps du présent Alpha Condé, les manifestations pour l'électricité. Des gens étaient dépêchés, des groupes étaient donnés à ces gens. Mais aujourd'hui, les poutistes, des bandits, des incompétents, des vouriens à la terre du pays. Vous avez tous écouté Mori Condé la dernière fois sur les plateaux. On a économisé 2000 milliards dans l'effet de l'électricité. Le bateau turc, c'était du gaspillage de n'importe quoi pour saboter le pouvoir du président Alpha Condé. Les voici maintenant. Face à la situation de l'électricité, c'est des tirs au temps du président Alpha Condé. Ah là, on n'a pas vu ça. Écoutez, c'est incroyable. C'est incroyable. Attendez, je vais vous faire écouter très bien. Quand je vous dis, le CNRD, c'est la honte. Mamadi Doumbouya et son clan, vraiment la honte, partagée, hein, la famille, le cœur. Et moi, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Le NBL season est ici. C'est ça. C'est ça. L'affaire de courant, c'est ce qu'ils disent. bon je vais regarder cette autre vidéo de tir ça tire à balles réelles vous entendez bien ça c'est un beau fin des revendications pour l'électricité incroyable incroyable depuis ce matin depuis ce matin c'est chaud du côté de Beaufort vous voyez des vieux camions renversés regardez c'est chaud du côté de Beaufort les faux journalistes ils vont jamais vous montrer ça partagez au maximum les faux journalistes ils vont pas vous montrer les faux journalistes vous voyez c'est chaud du côté de Beaufort oui vous ne pouvez pas venir prendre le pays vous dites que non le président Alphaconde le bateau turc était là voilà c'était des dépenses banne de Vaurien banne d'incompétents banne d'incompétents et comment le président Alphaconde le gouvernement du président Alphaconde faisait pour payer le bateau si ça devait aider le peuple banne de Vaurien ils sont là se flanquer ah non on a réduit les dépenses pendant ce temps le peuple est assis banne de Vaurien et puis ils sont fiers de dire ah non le bateau turc c'était des dépenses et comment les autres faisaient pour que ce bateau puisse alimenter banne de Vaurien d'incompétents de bandits vous avez entendu encore plus de 500 milliards disparus 500 milliards d'un offrant 54 millions de dollars c'est monté c'est descendu nous ne savions pas c'est incroyable ça là vous n'allez pas dire c'est politique ça là vous n'allez pas dire c'est les forces vives ça vous n'allez pas dire c'est le RPG ça vous n'allez pas dire c'est l'UFDG ça c'est le peuple c'est le peuple qui demande qui réclame les droits la différence c'est qu'au temps du présent il y a eu des manifestations pour l'électricité vous allez sentir que gérer le pays ce n'est pas comme ça de n'importe quoi des bandits réunis des bandits réunis des incompétents la situation de l'électricité la différence ça se voit regardez des balles réelles des balles réelles tirées sur la population de Bofa regardez des balles réelles alors heureusement demain vous allez voir vous allez voir l'écran géant demain à Manhattan toutes ces images là nous allons montrer toutes ces images bandes d'incompétents toi maudit là tu as banni de cette paille vous voulez soutien de ces bandits là des imbéciles vous voyez le pays comment le pays régresse les bandits sont en train de tout gâter regardez la dame là elle a été tuée à Bofa hier hier parce que hier j'étais occupé la dame a été tuée hier des imbéciles les bandits qui sont venus les bandits qui sont venus les bandits comme les gars qui sont venus qui sont venus à Bofa regardez la dame a été tuée simple revendication de courant Bofa les bandits les bandits ils sont venus les gens n'ont pas le droit les mines sont exploitées ils ont leur droit leur sous-sol est exploité des camions quitte Bofa ils ont le droit de réclamer le courant si vous regardez incroyable et n'a même un bon fait bandit et m'a tout regardez regardez des tirés des tirs à balles réelles des tirs à balles réelles des tirs à balles réelles incroyable courant fait petit courant fait dit bandit du CNRD mettez le coeur de la famille c'est l'important merci mon grand M.U. au coeur savoir partagé parce que depuis la ville est totalement paralysée les bandits sont flanqués à New York ici en train de distribuer même hier soir parce que il n'y a personne pour eux ils étaient en train de supplier au lieu de 100 dollars qu'ils vont augmenter bandit d'incompétents de Vaurien bandit d'incompétents vous allez venir parler au nom de qui un bandit un fils l'homme bali fouillanté il n'y a pas le pouvoir de Tongo il n'y a pas de l'homme 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 et il n'y a pas de l'homme des Vaurien des Vaurien comme ça vont gérer la Guinée au XXIème siècle et ils sont des Vaurien dans le cas de l'homme on va soutenir comme un Kayakoleo ça ne va pas chez vous comment des Vaurien des gens qui n'ont rien dans la tête peuvent gérer un pays l'affaire de Courant aujourd'hui l'affaire de Courant regardez bande de Vaurien ils ont le clos on va se flanquer devant les plateaux on a réduit les dépenses de l'Etat mais où est l'argent le peuple en train de souffrir bande d'incompétents de Vaurien ils sont flanqués à New York en train de distribuer de l'argent parce que oui personne ne veut aller qu'on prenait l'argent venez vous êtes venu plus de 200 personnes à New York mais allez-y remplir les salles bande d'incompétents vous pensez que les gens ici aux Etats-Unis on n'a rien à faire allez se flanquer vous regardez des bandits et mato ils ont détruit ce pays des ailes complètement réunies les gens c'est leur droit ils ont leur droit de réclamer ils ont leur droit ok je vais vous dire au temps du président il faut que on a manifesté combien de fois ils ont leur droit de réclamer ils pensent que c'est comme ça mais ça ne marchera pas c'est vrai que le début moi je vous avais dit depuis le départ ils ont leur droit ils ont leur droit ils ont leur droit ils ont leur droit c'est pas les enseignants contractuels dans ces deux jours et puis avec tout ça le fourrier il se lève il vient aux Nations Unies quand même il faut que je vous avais dit qu'on a créé tu n'as pas il faut que je vous ralise tu es incompétent en tant bande de fourrières toi qu'on aurait Basimou là le Burkinabé là tu ne quittes pas ce direct là maudit dans ton pays là-bas tu ne parles pas de ça des maudits là vous les Burkinabés qui êtes dans ce direct là vous ne foutez pas le camp d'ici des maudits vous voyez ce qui se passe chez nous si vous vous aimez la souffrance là restez chez vous là-bas bande d'inconscient on parle de la Guinée ici bande d'inconscient avant le coup d'état vous savez comment était notre pays bande d'inconscient on a mis 14 personnes à la 14 500 personnes à la retraite bande d'imbécile venez ici vous voulez que je vous attaque je vais vous attaquer des imbéciles comme ça là vous voyez le pays à terre depuis le 5 septembre des incompétents des gens qui ne mèment pas le BEPC des voliers sont en train de nous diriger au 21ème siècle si chez vous là vous aimez que des tocas vous dirigent applaudissez pour eux mais nous là ça ne se fera pas des voliers sont en train de tirer à bas les réels sur la population le pays est en genoux on vient parler de tant des imbéciles qui viennent ici vous pensez que je suis là pour parler du panafricanisme ou quoi bande d'incompétents si Ibrahim n'est pas venu ici aux Nations Unies c'est parce qu'il sait si l'autre Asimou n'est pas venu c'est parce qu'il sait qu'il n'est pas le lieu du peuple mais le bandit s'est élevé vient se flanquer ici devant les gens un incompétent un tonneau vide quelqu'un qui n'a rien dans la tête quelqu'un qui n'a rien dans la tête qu'est-ce qu'il peut faire pour le pays qu'est-ce qu'un non-compétent peut faire pour le pays oui toi Aboulaye rempli de haine oui autant le président Alpha Kondé c'est pourquoi j'ai précisé il y avait des manifestations pour l'électricité mais le président Alpha Kondé a résolu le problème pas avec des armes voilà pas avec les armes il a toujours envoyé des groupes que ce soit à Canca des groupes ont été donnés d'urgence qu'on a autant du président Alpha Kondé il faut du Dieu merci les trois barrages quand l'État soit petit c'est le fameux bandit d'un compétient d'un conscient que vous êtes parce que vous n'aimez pas la vérité vous n'aimez pas la vérité c'est la démagogie que vous aimez oui lorsque le président Alpha Kondé venait il y avait un barrage bandit d'un conscient il y avait un barrage bandit d'un conscient que vous êtes parce que c'est la haine là qui vous suit et c'est pourquoi il va vous piétiner avant il m'a dit vous étiez contre le président Alpha Kondé continuez sur cette lancée il va vous piétiner de plus bandit d'un gras que vous êtes continuez avec votre haine on a vu ici autant de Bokka Koulaboui a manifesté combien de fois autant de présents Alpha Kondé vous avez vu les militaires aller tirer c'est pas les Youssouf Sampil qu'on amenait et Baboué c'est pas eux qu'on amenait aller supplier les gens envoyer des groupes pour les satisfaire parce que les bandits n'ont pas d'argent ils ne peuvent pas donner de groupe les bandits ont vidé les caisses et c'est ça la vérité aujourd'hui ils sont incompétents et mon homme je vous ai dit le peuple va se lever sans que même les politiques ne parlent alors c'est pas ce qui se passe aujourd'hui les enseignants contractuels dis-moi sans salaire est-ce que ça c'est politique des incompétents prennent le pays en otage ils ne peuvent pas payer les enseignants les agriculteurs l'engrais aujourd'hui un ministre de l'agriculture qui donne son compte privé Orange Money pour faire le versement là-bas regardez des tournements des millions de dollars qui sont saisis là-bas il faut que c'est ça que j'ai dit aux Guinéens le CNR de leur politique c'est de nous diviser UFG, RPG Peul, Malenqueur, Soussou, Forestier nous diviser bande de vauriers vous-même vous savez que ces gens n'ont rien dans la tête on est allé à l'école pour apprendre pour pouvoir bien faire mais bande de vauriers ils viennent ils pensent que non tout est le commandement tout est la force vous-même simple revendication simple revendication attendez je vais vous montrer ces tirs là parce que nous on ne vient pas parler pour parler bande d'inconscients venez encore dans mon direct aujourd'hui là regardez des tirs regardez des tirs à balles réelles simple revendication de courant au lieu de d'envoyer des gens que ce soit le préfet le maire la chef de quartier mais non 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 on part on tire sur sa population simple revendication vous avez trouvé un gouvernement qui était là vous dites que ceux-ci sont incompétents vous dites qu'il y avait la corruption vous les avez enlevés vous avez dit devant le peuple non il n'y aura plus de corruption dans ce pays chaque jour et ce n'est pas des petites sommes ce n'est pas des petites sommes 448 milliards pour détourner l'inspecteur de l'état aujourd'hui encore vous avez entendu vous avez entendu la dernière fois 75 millions de dollars et ça continue encore et la guinée va s'en sortir quand la guinée va s'en sortir quand on ne cherche qu'à nous diviser nous opposer pour le malin qu'un sous-soussou forestier nous opposer les partis politiques et les bandits continuent à c'est-à-dire détruire le pays mais je vous dis réveillez vos peuples de Guinée même si le président Faconet n'était pas bon mais celui qui devait remplacer le président Faconet ce n'était pas ces voyous même si le président Faconet devait partir ce n'est pas ces voyous ce n'est pas ces incompétents ce n'est pas ces totaux qui devait remplacer le président Faconet on ne peut pas quitter de ça aller à zéro et dire que ça va aller non 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 regardez les vouriers comment ils sont venus salir l'image de la Guinée un vourier un poutiste vient au nom de la Guinée co-président de la Guinée ce n'est pas une insulte même si le président Alphacone devait partir mais ce n'est pas ces vouriers qui devaient venir c'était en tout cas des personnes réfléchies des gens qui ont la notion de la république des gens capables d'unir la Guinée des gens capables d'écouter les gens voilà des gens qui ont le savoir-faire mais pas une bande d'incompétents de voleurs de narcos qui sont en train de détruire ce pays et tu vois des escrocs regardez les flanqués à New York en train de distribuer de l'argent courte de sortie la démagogie vous n'avez pas honte à la massa freindia à l'ukuno à l'ususu vous n'avez même pas honte au Cobre-Tongo vous n'avez même pas honte qu'on devait venir juste du populisme vous n'avez même pas honte en donnant de l'argent à nos compatriotes qu'on allait remplir le nombre il y a plus de 200 personnes mais ça c'est suffisant pour vous vous êtes venus avec un convoi un convoi venant de Kodakri les directeurs leurs femmes leurs amis vous avez déjà rempli ici vous êtes même nombreux que nous mais allez-y devant Dumbuya ça finit plus de 200 personnes il y a plus de 60 militaires mais ça ne va pas chez vous vous continuez encore à supplier des Guinéens ici voilà prenez l'argent on va augmenter les 100 dollars vous allez venir voilà des bêtises et c'est à partir de là que vous devez comprendre qu'il n'y a personne pour Dumbuya en donnant de l'argent en achetant leur conscience et c'est là que vous-même vous devrez vous dire qu'il n'y a personne pour vous l'argent que vous donnez là les 500 000 que vous êtes en train de distribuer là vous devez vous dire qu'il n'y a personne pour Dumbuya il achète leur conscience c'est un démagogue c'est un démagogue il ne peut rien faire pour ce pays la population les gens sont en train de souffrir les gens sont en train de souffrir et les bandus sont en train de distribuer de l'argent un incompétent un légionnaire vient prendre le pays en otage et des inconscients qui vivent aux Etats-Unis pendant des années vous qui parlez de démocratie comment vous pouvez prendre l'argent et distribuer que les gens doivent sortir pour acclamer un bandit beaucoup aujourd'hui l'électricité on est tous conscients de ça quand on dit le développement l'électricité c'est la clé le développement l'électricité c'est la clé on a dit ici le président Fakondé il n'a pas sauté d'avion mais les priorités d'abord il s'est focalisé sur ça l'électricité comme un débarrage mais le bandit depuis qu'ils sont venus et je vous ai dit dans le début du coup d'état j'ai dit les Guinéens faites beaucoup attention j'ai dit ce légionnaire il risque de saboter tous nos barrages parce qu'ils ne veulent pas que la Guinée se réveille parce qu'ils ne veulent pas que la Guinée transforme la bauxite parce que la Guinée va défoncer tous ces pays limitrophes qui n'arrangent pas la France je vous avais dit ça depuis le début du coup d'état j'ai dit les Guinéens faites beaucoup attention le bandit risque de saboter tous ces barrages pour ne pas qu'on puisse transformer la bauxite pour que la Guinée gagne plus d'argent que les autres pays mais regardez aujourd'hui regardez ces barrages là aujourd'hui les bandits sont en train ils sont en train de détruire tout je vous ai parlé l'affaire de l'électricité dès le début je vous ai parlé de Simandou j'ai dit la mission à part l'affaire de drogue j'ai dit la mission du bandit c'est de détruire le projet de Simandou c'est de détruire l'affaire de l'électricité mais voici la vérité aujourd'hui je suis dans la voiture je suis en train de travailler comme ça mais depuis hier on m'envoie les images depuis hier mais quand j'ai vu ces images ce matin non j'étais dépassé j'ai attendu à l'heure là pour faire le direct mais actuellement ça ne va pas à bofa ça ne va pas à bofa ils ont tué une dame hier c'est pas les dialogues qui vont faire partie le bandit c'est pas les discussions les dialogues qui feront partie de Mbouya je suis en train de vous distraire ils sont en train de vous distraire ils sont venus par la force et le peuple doit s'unir et les faire partie de force les soldats patriotes les militaires patriotes ils resteront du côté du peuple parce que déjà deux ans déjà deux ans les Guinéens ont vu les Guinéens ont déjà vu l'incompétence de ces fouriens la bandit d'oro ma langue kambereba d'oro ma langue Guinéens et nous cesser et d'abord qu'on n'a qu'à la faire. Regardez le pays aujourd'hui. Tiens. Regardez le pays. Regardez la Guinée aujourd'hui. Ça fait pitié. Et vous dites que vous êtes venus pour rassembler les Guinéens. Où est l'union là ? Où est l'unité ? Vous dites que vous êtes venus, personne ne sera exclu. À part prendre ses amis et les nommer. Regardez les arrestations, les éléments de force spéciale. Tirent sur la population comme ils veulent. Regardez la maison centrale aujourd'hui. L'effectif à la maison centrale. Ils ne font qu'arrêter les gens. Ils ont peur de quelqu'un, on l'arrête, qu'on se suspecte. La Guinée va aller où ? Vous avez fait le coup d'état. Troisième mandat. Mais ce que vous devez faire, c'est d'organiser des élections et foutre le camp. Les Guinéens compétents, des civils qui méritent d'être à la tête vont diriger le pays. C'est pas vous. Vous n'avez pas aimé le président Fakondé. C'est votre droit. Vous avez pu le remercier. Vous avez reçu votre mission. Mais ce que vous devez faire, c'est organiser des élections et foutre le camp. C'est ce qui m'énerve dans tout ça. Je ne peux pas accepter qu'au XXIe siècle, un toto, un vourien, un incompétent, comme m'a dit Doumbouya, que moi je puisse dire aux gens que mon pays est dirigé par un vourien, un incompétent, un légionnaire. C'est une insulte pour l'élite guinéenne, tous ces intellectuels en Guinée aujourd'hui. Et regardez-les. Les vourien viennent ici, ils vont représenter la Guinée. Ils vont dire quoi ? Même les poutistes du Mali, ils ne sont pas venus. Ils n'ont envoyé que des délégations du Burkina. Mais le bandit, qu'est-ce qu'il va venir dire ? Parce que c'est plus fort que le bandit. C'est plus fort, c'est pourquoi il ne connaît pas la valeur du ministre. Et c'est pourquoi le bandit ne fait que nommer ses amis. Sans réfléchir. Mais l'avרך de moi, je ne dépône pas le diplôme. Il ne dépône pas le diplôme. Je nûque pas le diplôme. Je ne dépône pas le diplôme. Je n flashy pas le diplôme. Je ne paye pas le diplôme. Je n'ai olvidé de ça. J'ai eu le diplôme. J'ai eu le diplôme. Un examen. L'ancien régime qui a bien fait. Je n'ai jamais fait Lanier. Je n'ai pas eu plus de Murkina. Je s' nessahis. Je n'ai rien vu�okina. Ourimas shot, Encore rendez-vous c'est demain Inch'Allah Voilà Demain le 21 Inch'Allah Devant l'ambassade Devant les Nations Unies Le rendez-vous, tous les Guinéens ici Aux Etats-Unis Demain à partir de 9h Comme Andé Barafala Moi Damaro Quand il y a des éléments infiltrés Du CNRD Je vais me faire accueillir Mais demain Vous allez me voir à New York Demain Et préparer Je vais me préparer Je suis engagé Mais en Amérique En Amérique Je vais me faire Que vous êtes sûr de vous Aux Etats-Unis Je vais me faire offrir Les Nations Unies Bande de bandits Que vous êtes C'est eux qui ont peur Erra est un hôtel massé Maman dit Dumbuya Il est caché ici comme Erra L'hôtel où il est Il est caché comme Erra Maman qui est allé à l'hôtel à Cologne Parce que c'est pas quelqu'un de caché C'est l'élu du peuple Ceux qui veulent manifester Ils vont manifester Mais Maman dit Dumbuya Lui il est caché ici comme Erra Le personnel de l'ambassade Est censé Que si On donne l'info Aux gens Gare à eux Ils vont les enlever Et mon nom Pas tellement que C'est eux qui sont cachés Maman dit Dumbuya Est caché comme Erra Il sort comme Erra Il fut pour aller Aux Nations Unies Il n'a qu'à nous dire L'hôtel où ils sont Vous avez vu les policiers Ici aux Etats-Unis Vous pensez qu'on peut le faire ici Mais je vous ai dit Ici c'est un jour Qu'on choisit Pour aller manifester Nous on a choisi Demain Et demain Vous allez voir la démonstration Si vous êtes sûr là Dites à Maman dit Ou donnez l'adresse de l'hôtel On va lui donner Son déjeuner Matin, midi, soir C'est les bandits Qui sont cachés ici Comme Erra Et nous on va être Et nous on va être Parce que Tina Et ma frère Quand on est là Alors moi Je sais que c'est La grecée Mais il y a La fange Même en Guinée Donc je vais vous laisser La famille On se reprend Un peu plus tard Rendez-vous demain A New York 9h Devant l'ambassade Voilà Merci à tout le monde Lévez-vous Préparez-vous tous Tout le monde Devant l'ambassade Pour aller dénoncer Ces bandits Et On aura des écrans géants C'est-à-dire Vous allez voir La surprise demain C'est-à-dire Le monde entier La communauté internationale Il faut qu'on monte aux gens Ceux qu'ils ont cachés Le 5 septembre Toutes ces victimes Plus de 200 soldats Et ils continuent encore Afin de disparaître Les Guinéens Les soldats Nous allons montrer Les images demain Devant les Nations Unies Pour que les gens Se réveillent Vous avez écouté Le président américain Joe Biden Oui Il n'a pas fait cadeau Il n'a pas fait cadeau Au poutiste Oui Il va s'asseoir Bon Joe Biden Il aura Un dîner Entre le président américain Et le président africain Mais le bandit Il n'est pas invité Vous avez vu Il allait s'asseoir Avec un simple Représentant Un simple représentant Pour dire On l'a invité Mais il y a eu On l'a invité Ils sont allés s'asseoir Avec C'est-à-dire Quelqu'un Qui n'est même pas connu Le président des Etats-Unis Le président africain Le président de Fakoneka Il vient ici Il part où Mais en blanche Il est invité Mais lui Sans la personne Parce que le président Biden n'a pas fait cadeau Au poutiste Il n'a pas fait cadeau Au poutiste Il est venu se promener Quel accord Quel est l'investisseur Hein Quel est l'investisseur Non Tu es un manjouba Vous savez Les écrans géants A Manhattan Demain C'est-à-dire Les américains Ça c'est encore plus bon Que d'avoir des pancates La voiture C'est-à-dire Va faire le tour Demain De Manhattan Demain Devant les Nations Unies Et là les gens C'est des millions de personnes Qui verront la vérité Tous ces soldats Qui sont tombés Le 5 septembre Et tous les jeunes De l'Axe Les 30 personnes Qui sont tombées Toutes ces images Nous allons mettre ça Sur l'écran géant Demain Pour montrer à la communauté internationale Qu'on a affaire à des narcos D'abord Le Le nombre de drogues Qui a été saisie Nous allons Expliquer ça A la communauté internationale La Guinée Est devenue aujourd'hui Plague tournante de drogue Depuis l'arrivée de ces bandits Donc demain Demain C'est demain C'est pourquoi Ils disent Que non Ils vont empêcher le général Ils vont empêcher le général Ils vont empêcher le général Ils vont fabriquer un village Le nombre de dragons Ï C'est pourquoi Il est Il est Il Rendez-vous Devant le palais Mon médecin Avant même de bouger Avant de quitter même d'abord New Jersey pour rentrer D'abord ma directe Pour qu'on vous prépare Bande de bandits que vous êtes Bofake Dieu courage Ne renoncez jamais Bofake Fouyante nous fait Et présentement nous fait Depuis que fouyante nous fait Demagogy sur demagogy Demagogy sur demagogy Et nous cessez Colabouinke Le groupe de Yerisou Prézant nous fait Et nous faisons Nous faisons des gens Nous faisons des gens Nous faisons des gens Fouyante nous aident Nous faisons des gens Nous faisons des questions Et nous faisons des gens Et nous faisons des gens Et nous faisons des gens Même si nous faisons des gens Même si nous faisons des gens Salut Salut Nene Non Moi je vous ai dit Nous on est préparé Tina Tina Si ils sont garçons Ils n'ont qu'à venir Infiltrer Notre mouvement Tu n'es pas du groupe On ne te connait pas On te voit Suspect Tu es en train de guetter les gens Les imbéciles qui sont venus Au nom de Dumbuya Prenez du cyanure Dans le poison Et ne rien injecter Les imbéciles Parce que le pays La va rester dans la main De ces bandits De ces fouillantés Tina Nara On a beau parler C'est demain le rendez-vous Inch'Allah Dans quelques heures seulement Dans quelques heures seulement Merci à tout le monde Laïka Mara Roger Canté Merci à vous Mamadou Selou Merci Voilà Le combat continue Alpha Alpha Diobaldé Bakary Kaba Marafou Benyra Idrissa Kawari Je dis à tout le monde Ne vous inquiétez même pas Moi j'ai déjà pris mes précautions C'est pas ces voyous là Parce qu'ils ont peur L'image que nous allons montrer C'est pourquoi ils ne veulent pas Que le général parte C'est pourquoi ils ont peur de moi L'image que je vais diffuser Ils ont peur pour ça Pour ne pas que les gens sachent réellement C'est ce qui s'est passé Mais ça va se passer Demain Inch'Allah C'est pourquoi Likez toujours Partagez Même actuellement ils attaquent Ils peuvent rien contre moi Mes pages Ils peuvent rien Ces bandits là Mon grand M.U. Merci à vous Mandou So Merci Merci à vous Abou le capitaine Alfaïs Merci Alfa-Bas Voilà le combat continue Tous les panafricanistes C'est le qui dit à l'eau Merci à vous Ils s'attourent Le combat continue Ne répondez même pas Ceux qui insultent là Laissez-les Vous voyez qu'ils ne reviennent pas Il y a un système Qui les sélectionne Et je les bannis en groupe Ils ne viennent plus dans mes directs Voilà Vous, vous n'avez même pas besoin De les répondre Merci à vous Hamad Otal Merci Shérif UFDG Merci à vous Mohamed Lamine Bangoura Merci à vous Donc Bonne soirée On se reprend ce soir Le général est au boulot pour l'instant Une fois à la maison Là c'est fini On a tout le temps J'ai encore 3 heures de boulot Et après ça Inch'Allah On a toute la soirée Pour la préparation Merci Merci ma soeur Fanny Merci à tout le monde Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada